Quand on parle d'accessibilité, Claude, ou d'abordabilité de changement climatique, ce sont des choses qui sont d'emblée demandées par les municipalités, par les gouvernements, par les organismes de régulation des bâtiments. L'accessibilité est un point de force qui est amené depuis le Code 2005, qui est mis en pratique tout ça. On va rentrer dans le nouveau Code 2015, il y a toujours un décalage entre les dates, puis les changements climatiques avec le nouveau Code du bâtiment qui en rentre en vigueur et le nouveau Code d'énergie qui est déjà en vigueur. Ce sont des choses qui sont déjà mises en place. Déjà, les architectes, on n'a pas le choix de répondre à des enjeux d'accessibilité universelle, d'adaptabilité des logements pour que les personnes puissent vieillir plus longtemps, puis aussi des changements climatiques pour répondre à la crise climatique, comme on a vécu un peu la semaine dernière, qui est un épisode clairement pur et simple de changement climatique, et comme aujourd'hui aussi. Et sachant que la SCHL, bien évidemment, c'est un organisme fédéral. Quand on parle de Code de bâtiment du Québec, est-ce que les normes au fédéral et les normes provinciales sont les mêmes? Est-ce qu'on parle des mêmes choses? Les deux partent dans la même place. Il y a le Code national du bâtiment qui est fait par le Conseil national de recherche de Canada, qui est un organisme fédéral qui fait les barèmes de base. Mais il y a une dissension au sein du comité consultatif qui fait le Code sur les exigences, qui fait que la norme qui est citée dans APH SELEC n'est pas appliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.